Je vous ai demandé une question par rapport à vous, c'est justement une question de curiosité. Quand vous avez lancé la messe des 17 mai ces jours-là, vous n'avez pas eu peur des représailles qui pourront suivre après sur la nation? Et présentement là, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du corot? Parce qu'on voit que tout va mal. Vous avez déjà parlé, mais rien n'échange. Est-ce qu'on sait que deux peuvent agir, mais du gouvernement présent, le peuple congolais peut attendre quelque chose de bon? Venant d'eux, merci. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Mimi. Madame Mimi. Ah ok, merci madame. C'était le 17 janvier. C'était l'anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Mousset Laurent-Désiré Kabila. J'étais un des pasteurs de la cathédrale. J'étais même le pasteur permanent. Ça veut dire que, à part le chef, le président de l'église qui est le chef de la cathédrale, c'est moi qui suis, qui m'occupe de l'administration et tout. Et la fondation Kabila nous a écrit une lettre pour nous informer, pour nous demander d'organiser le culte d'action des grâces le 17 janvier 2018. Alors, j'ai dit à mon chef, le nouveau président de l'église, je lui ai dit, ça serait une bonne occasion pour qu'on t'entende toi. Et comme ça, tu vas entrer dans le milieu congolais et tout ça par la grande porte. Et puis, il a dit, non, 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 non. Il m'appelle Franck. C'est comme ça que ma femme m'appelle, mes amis m'appellent. Il dit, Franck, non, 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 toi tu es habitué à faire ça. Fais-le. Fais-le. Peut-être une prochaine, quand même, pas cette fois-ci. Ok. Le chef m'a dit, mon chef m'a dit, je prends ça. Comme l'ordre, on ne discute pas l'ordre du chef. Mais, comme toujours, même pour venir vous prêcher, je prends le temps de prier. Beaucoup, beaucoup de temps de prier. C'était le 17 janvier. C'était l'anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Mousset Laurent-Désiré Kabila. J'étais un des pasteurs de la cathédrale. J'étais même le pasteur permanent. Ça veut dire que, à part le chef, le président de l'église, qui est le chef de la cathédrale, c'est moi qui suis, qui m'occupe de l'administration et tout. Et, la fondation Kabila nous a écrit une lettre pour nous informer, pour nous demander d'organiser le culte d'action des grâces, le 17 janvier 2018. Alors, j'ai dit à mon chef, le nouveau président de l'église, je lui ai dit, ben, ça serait une bonne occasion pour qu'on t'entende toi, et comme ça, ben, tu vas entrer dans le milieu congolais et tout ça par la grande porte. Et puis, il a dit, non, 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 il m'appelle Franck. C'est comme ça que ma femme m'appelle, mes amis m'appellent. Il dit, Franck, non, 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 toi, tu es habitué à faire ça, fais-le, fais-le. Peut-être une prochaine, pas cette fois-ci. Ok. Le chef m'a dit, mon chef m'a dit, je prends ça, comme l'ordre, on ne discute pas l'ordre du chef, mais, comme toujours, même pour venir vous prêcher, je prends le temps de prier, beaucoup, beaucoup de temps de prier. J'ai demandé à certains de mes étudiants, mes amis, qui me soutiennent dans la prière, de prier pour moi aussi, voilà, c'est ce que le président m'a demandé de faire. Et quand je priais, je sentais en moi quelque chose, mais, et j'ai dit, même à ma femme, j'ai l'impression que ça sera ma dernière prédication. Je sentais ça. Mais, je n'avais pas encore la prédication. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie de pasteur. Il y a des fois des prédications que j'ai seulement dix minutes avant. Alors, je priais, je mets beaucoup de temps à la prière. Ma femme, deux jours avant, me pose la question, est-ce que tu as la prédication que tu vas faire? Elle dit, non, je n'ai rien du tout, je n'ai pas reçu du Seigneur quelque chose. C'est la veille, je ferai la prédication demain. La nuit, c'est là où le Seigneur va me parler. C'est comme une petite dictée comme ça. Elle dit, le sujet, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et puis, un, telle chose, telle chose, deux, telle chose, trois, telle chose, etc. Cinq fois que j'ai noté sur un bout de papier. Dans ma Bible, là, il y a le petit bout de papier. Voilà. Un bout de papier, un petit bout de papier. Et puis, c'est tout. Elle dit, Seigneur, merci. Mais je vais lire où? J'ai prié et le Seigneur m'a imprimé un passage public. Je cherchais dans la Bible, ah, deux passages. Et là, j'étais un troisième. Et j'ai prêché. Tout ce que vous avez entendu, c'est arrivé sur place. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas préparé par écrit. Et quand je parlais, je ne voyais personne qui était là. J'étais concentré à écouter ce que le Seigneur m'a dit. Et je parle. Ce qui me vient en tête, c'est ce que je dis. C'est après la prédication que je commence à voir des choses bizarres. Déjà, on termine le culte. Nous, les pasteurs, on sort avant. Et puis, on va saluer nos invités et tout ça. La première dame était là. Elle a salué le président qui était devant moi. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre, un pasteur. Et puis, moi, troisième personne. Elle a salué les deux, mais pas moi. Elle est partie. J'ai compris qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Et puis, j'ai entendu certaines personnes dire des bêtises là-bas. Bon, enfin. Quand je quitte là pour entrer dans mon bureau, ceux qui connaissent la cathédrale, on venait par l'extérieur, on arrive là où il y a le baptistère. Je trouve des femmes. Les femmes... Vous êtes compliquées, mais vous êtes une belle créature de Dieu. Les femmes de ma parole, j'ai trouvé un groupe de femmes qui commencent à danser. Quand je viens, elles dansent, elles dansent, elles chantaient pour moi, elles dansaient pour moi. Je dis, waouh, waouh, waouh. C'est que c'est... C'est grave. Je suis rentré chez moi à la maison. Ce jour-là, nous avons des protocoles de notre paroisse. Il y a des... Et nous avons... Des gardiens, parce que les gens... Nous sommes à Kintia, ça, hein. Quand je vois des voitures dormir à l'extérieur ici, aux Etats-Unis, j'ai dit souvent à mon fils, c'était, vous avez la grâce, hein. Vos voitures d'hommes à l'extérieur, n'essayez pas ça à Kintia. Alors, nous sommes au culte, les voitures sont à l'extérieur, et les gens volent des histoires là-bas. Et on a organisé une équipe de surveillants, composée surtout de militaires, de camps en face, qui viennent prier à la guerre militaire. Alors, je vois cette équipe de militaires qui vient m'escorter de mon bureau jusqu'au chemin à la maison où j'habitais, à l'intérieur, mais du côté de l'université. Il y avait la maison là-bas. Il m'emmène, pourquoi ? C'est quelqu'un qui va m'expliquer plus tard. Il dit non, on va à votre sécurité parce qu'on voit que la situation n'est pas bonne. Pendant ce temps-là, ce qui s'est passé dans le monde entier, je ne savais pas. C'est quand je rentre à la maison que mes enfants des États-Unis qui ont causé avec maman, au téléphone, leur mère, qui va me parler de ce qui se passe dans le monde. Moi, je ne sais pas au courant. Je suis rentré, vous savez, quand Dieu vous utilise, quand vous prêchez, tout ça, vous avez la force. Mais dès que vous êtes remuné, tout ça, vous êtes vraiment terminé en tout. Une fatigue extrême, vous êtes fatigué, tout, tout. J'ai dormi un peu, je me suis réveillé, je mangeais, j'avais ma culotte. C'est là où ma femme va parler de ce qui se passe, ce qu'on lui a dit. Et je commençais à recevoir des coups de fil. Curieusement, le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était de Katoombi, Moïse Katoombi. Je lui pose la question, « Excellence, comment vous avez eu mon numéro de téléphone ? Non, j'ai un cousin à Kinshasa, je lui ai dit, je veux parler à ce pasteur. Faites tout, trouvez-moi son numéro de téléphone. Je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a donné le bon parce que je vous ai eu. J'ai même rigolé un peu, vous allez rigoler. Une des personnes qui m'a téléphoné le même jour, c'était pour Kétjou Prémi. comment il a eu mon numéro de téléphone ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et certaines personnalités politiques ont commencé à m'appeler comme ça, dont ma tata Pogno m'a appelé aussi et tout ça. Il y a, je suis mongro et il y a papa Nkema qui est mongro aussi. Il m'a téléphoné, je crois qu'il doit être, si ce n'est pas en Belgique, ensuite. Il m'a téléphoné, il m'a parlé avec le mongro. Il m'a dit, petit, tu as fait une bonne chose, mais je connais ces hommes-là. Je connais. j'ai travaillé longtemps avec eux. Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Et je crains même pour votre vie. Faites attention. Faites extrêmement attention. C'est alors que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Bref, ma femme a eu une bonne analyse quand j'ai eu à lui dire tout ce que j'ai reçu. Elle a dit, dans la Bible, il y a l'histoire de David et Saül. Quand David va tuer Goliath, Saül était content. Mais quand les femmes ont commencé à chanter, à dire que Saül tue mille, mais David tue dix mille, Saül a eu la jalousie. Elle a dit, ce qui va se passer dans ta vie, c'est ça justement. Le monde entier a réagi positivement et on a entendu de l'histoire que les gens ont dit c'est incroyable, alors le président ne sera pas d'accord, ne sera pas content. Jusqu'à ce que un jour, on m'a téléphoné de la Belgique. Quelqu'un de la présidence a repris parce que nos téléphones étaient déjà sous écoute. Il a téléphoné à son ami que lui connaît et il est dans le sillage du milieu protestant, peut-être tu peux connaître le pasteur de copie. Il a dit, si tu connais ce pasteur, dis-lui ceci. S'il doit sortir du pays, il sorte immédiatement. sinon, il cherche la protection de la monusco. Parce que on a pris la décision de l'arrêter, de l'éliminer aujourd'hui même. la personne a téléphoné à une autre personne parce qu'il faut oublier les pistes. Et cette personne est venue me voir. Ils sont partis dans la chambre pour parler. Il n'y avait pas même au salon, dans la chambre pour parler. Et c'est cette personne de la sécurité présidentielle, vous voyez, il y a toujours des fluides, qui a donné le numéro de la monusco. C'est comme ça que j'ai appelé la monusco. Et la monusco va me répondre, elle dit, pasteur, beaucoup d'ambassages nous ont demandé si on prenait soin de vous. Mais non, on ne pouvait pas faire aussi longtemps que vous ne l'avez pas appelé vous-même. Comme vous l'avez fait, c'est bien. Mais vous avez dit qu'on veut vous kidnapper et tout ça? Oui, il dit, attendez, on va vérifier et on sera à vous dans quelques minutes. Vous savez que dans tous les services de l'espionnage, ils s'espionnent entre eux. Le Congolais espionne la monusco, la monusco espionne le Congolais. Ils payent des gens pour avoir des informations. Elle dit, nous vérifions et puis on va vous appeler. Ça n'a pas fait dix minutes, il me rappelle. Elle dit, effectivement, c'est vrai. Les gens qui doivent vous qu'ils nous appellent sont déjà sur le terrain. alors, si vous pouvez vous déguiser et sortir de votre maison pour venir vers nous, on peut vous aider. Moi, j'ai dit non. Si c'est vrai qu'ils sont sur le terrain et ils me connaissent, moi, je ne les connais pas. Je vais me déguiser comment? Parce qu'ils ont déjà l'oeil sur moi. Et puis, je suis grand détail, je ne vais pas me cacher, je vais me déguiser et devenir comme en cours. Même si je portais les habits de femme, ils connaîtront que ça, ce n'est pas une femme. Même la démarche d'un homme, c'est toujours un homme. Elle dit non. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième solution? Elle dit oui, il y en a. Nous-mêmes, nous venons là-bas. Parce que dans le service de sécurité et tout ça, ils veulent faire tout par surprise. Quand ils remarquent que ceux connus, ils changent de tactique, ils ne feront plus ça. Ils sont venus avec leur camion, leurs véhicules, ils sont venus, ils sont venus voir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est entré en négociation, c'est eux qui vont me proposer de sortir du pays. Et ils m'ont demandé vous voulez aller où? J'ai dit j'ai mes enfants aux Etats-Unis. Si je dois aller quelque part, c'est aux Etats-Unis que je vais partir. J'ai eu des problèmes pour avoir le visa avec l'ambassade américaine et pourtant, leur chargé d'affaires était venu me voir à la maison. On a parlé, mais il m'a dit mais pasteur, contrairement à vos pays, à vos pays, dans vos pays, je suis chef de consul, mais je ne peux pas lui donner des ordres. Il est, c'est une femme, elle est tout à fait libre de faire cela. Donc, je suis désolé, vous allez faire la procédure en mal et tout, tout, je ne sais pas. bon, on a mis entre les mains du Seigneur et puis, il m'a fait, on a pris un rendez-vous, je vous reçois tel jour, avant tel jour, là, il m'a dit, je suis occupé, venez plutôt tel jour, etc. on a senti qu'il y a eu déjà la pression politique. Mais finalement, on nous a donné le visa, un certain vendredi, le samedi, on a pris l'avion de la Monusco, j'ai été escorté comme un prince, je suis, je suis du roi. Il y a une ambassade de l'Europe qui a envoyé un véhicule blindé pour me chercher avec ma femme. On était dans le véhicule blindé avec le chauffeur et le représentant de l'ambassade et puis le drapeau de ce pays-là qui flottait devant et le véhicule de Monusco avec des soldats armés, un devant, un derrière et nous, au milieu, on nous a amenés à leur aéroport, du côté des Dînes, mais ils ont une partie là-bas, leur jet privé nous a pris pour nous amener en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'on est venus. On a eu le visa le vendredi, le samedi, on a voyagé et puis le dimanche, nous sommes arrivés aux États-Unis. Les enfants sont venus nous accueillir. Et depuis là, nous sommes là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, madame. Bien. Sa question avait deux volets. Vous avez répondu au premier volet, mais le second volet, vous ne l'avez pas thématisé par rapport à ce qui prévaut sur le terrain avec le gouvernement actuel. Oui, c'est vrai. Je crois que la bénédiction du Seigneur revient. Papa Simon Kimbangu l'avait déjà annoncé depuis longtemps que nous allons traverser des moments difficiles. Mais il y aura un élu du Seigneur qui viendra et les choses vont changer, complètement changer. On avait pris ça à la légère. On pensait que ce soit le Kimbangu qui faisait ça. Mais tout ce qui prie pour la venue du Congo, ont prié. Le Seigneur a révélé exactement que ce que Kimbangu avait dit ce n'était pas de sa bouche, c'est le Seigneur qui a parlé et que c'est vrai. Ça va arriver comme ça. Je ne pense pas que le présent actuel c'est l'élu du Seigneur. Il est un de ceux qui gèrent la période de transition mais ce n'est pas encore l'élu du Seigneur. L'élu du Seigneur ne viendra. pardon? Ça c'est ma prière. Je prie pour que je devienne Jean-Baptiste pour préparer la montée sur le trône du Congo de l'élu du Seigneur. Ça c'est ma prière. Ne pensez pas qu'il fera comme une baguette magique laver le cerveau, enlever tout, sans, déjà il a eu un faux départ. Le dire qu'il a signé avec un parti qui a dirigé le pays pendant 18 ans qui n'a rien fait et vous voulez gouverner avec ce parti-là vous attendez de mieux. Déjà le départ était faux. Il va peut-être changer les choses petit à petit je ne sais pas mais il aura du fidélité pour le faire. À moins qu'il renonce à ce qu'il a fait à la prise comme engagement mais s'il osait renoncer on va le tuer dans ce monde-là quand vous avez signé vous avez signé quand vous renoncez on vous élimine carrément. Il faut prier pour notre président et prier pour notre pays. pour notre pays.